hey coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing partie 1 avec la société vip cross stitch vous aurez la partie 2 la semaine prochaine donc pour la partie 1 je vais vous présenter quatre produits là vous pouvez voir déjà qu'il ya des fils mais je me suis trompé il n'y a pas les références couleurs mais c'est pas grave puisque je vais bien arriver avec les fils que j'ai déjà à essayer de retrouver un peu et puis au pire il ya des monochromes qui m'attendent donc à la limite ça me servira pour ça donc on va commencer par les fils j'ai choisi un marque page et j'ai choisi deux toiles voilà donc les fils on va regarder c'est un lot de 100 et j'ai pas mon carnet il est là c'est un lot de 100 fils qui était au prix de 9 euros 95 alors je vais pas compter si on a réellement sans moi je vais pas les remettre dans la pochette là j'ai sorti une petite pochette où je range mes points de croix parce que je vais pas les mettre avec les autres alors je vais regarder comme s'il n'y a pas des chiffres non on peut le laver à 95 degrés apparemment mais bon ça va bien se rapprocher de certaines minces de certaines couleurs donc on a du violet on a des teintes de violet on a des teintes de vert on a un peu de toutes les couleurs si je vois le noir que je suis sûre que ça va être du noir je vais le mettre directement dans mon tiroir parce que le noir reste du noir donc je suis sûre de pas me tromper avec sa tiens celui là il a un papier tout blanc mais voilà je peux vraiment on peut quand même s'en servir pour ça ça doit avoir les mêmes couleurs que les autres fils avec les références oui on a des teintes de bleu hop on a du orange du jaune donc ça c'est des fils quoi je vais mettre à part comme ça hop si j'ai un manque de fils quelque part on sait jamais hop et ben je viendrai farfouiller dedans vous voyez on a pas mal de teintes hop le rose du bleu du marron encore du marron après qu'il est noir mais ça m'a rentré foncé on repart sur du bleu regardez là c'est pareil on a deux teintes de bleu du gris et du rose hop du orange du bleu deux teintes de marron du vert du kaki un bleu un vert grisonnant un bleu j'ai pas l'air d'avoir de noir du violet du bleu en voyant on a vraiment pas mal de couleurs franchement et on passe de la couleur flashy à la couleur pastel de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée moi vraiment pas mal de teintes alors avec vip j'ai un nouveau code promo de 10% qui est lily 10 et les grecs et les grecs 10 je vous mets le code en barre d'infos je vous conseille de faire un copier coller pour être sûr que de ne pas vous tromper regardez du rose du vert du gris voyez on a vraiment pas mal de nuances regardez tout ça regardez franchement hop du vert rose j'en ai qui me paraissent plus rêche que d'autres n'a qu'ils sont tout doux il y en a sont rêches du violet du vert à celui-là faut que je leur colle dedans c'est marqué pourquoi ils ont marqué dedans que là sur le vert il est décollé c'est marqué 444 alors si c'est ça c'est pas mal si c'est ça c'est pas malin parce que pour des fois je vais essayer d'en décoller un je voudrais voir si c'est ça mais va falloir bien le décoller avec les fermés du scotch l'appareil là ça se déchire pas correctement ça décolle pas correctement parce que si c'est ça et ouais c'est ça il sera ce que j'avais dit 444 est ce que c'est marqué 444 à chaque fois ouais non c'est marqué 444 à chaque fois donc c'est pas ça donc celui-là je vais le remettre avec du scotch je vais remettre avec du scotch du violet du vert du violet du jaune du vert et un vert voyez on est vraiment pas mal en couleur moi je vais les mettre dedans je vais pas les mélanger avec ceux qu'on leur code couleurs les deux compas le scotch que celui qui était décollé et puis celui que moi j'ai ouvert pour voir si c'était bien un code couleur je vais remettre du scotch après hop je mets tout dans la pochette la pochette je vais quand même la mettre avec petit stock de fils que j'ai mais c'est vraiment pour pas mélanger avec avec les autres ça tient fermé voilà voilà pour ce premier produit deuxième produit j'ai choisi un petit marque page avec des petits hibou de noël donc c'est quelque chose que je vais essayer de pas traîner à faire ah bah j'avais une deuxième pochette sous la main je veux pas remettre là dedans ce que ça m'énerve j'ai sorti deux grandes pochettes mais ils étaient collés de je vais mettre dedans voyez on a ce que ce qu'on va devoir faire on a les fils on a un stylo rouge ils ont changé d'habitude c'est bleu que j'ai c'est la première fois que j'ai un rouge un pompon rouge alors moi je sais pas s'il me servira mais quand c'est comme ça je mets de côté parce que normalement quand on fait les marque pages on fait on va dire face une face de face une face de hop une fois qu'ils sont faites normalement ils sont censés être cousu ensemble pour que ça fasse un marque page recto versos sauf que moi j'aime pas trop quand c'est comme ça je trouve que ça fait épais donc j'aime bien venir et met en général je lui mets un petit tissu je dis que ça fait épais parce que j'avais fait celui de la licorne avec écrit derrière à lilou j'ai assemblé les deux je sais pas j'aime pas donc je préfère mettre faire un côté et venir coudre derrière un petit tissu en polyester derrière pour que juste pour cacher le film parce qu'après ça reste fin voilà donc j'ai les deux morceaux 2 pour faire mon marque page 1 c'est plastifié on a notre diagramme vous avez vu c'est pas les mêmes donc raison de plus pour pas les mettre recto versos alors j'aime pas attention qu'ils soient et à recto versos ce soit le même ou pas à faire j'aime pas les petites aiguilles dans le sachet zippé au nombre de deux hop et les fils attendez je suis en train de faire une bêtise 1 1 1 1 la 2 alors comment je reconnais alors les deux commencent par du noir ok les deux c'est du marron après ah bah j'ai envie de vous dire peu importe l'un ou l'autre je suis en train de vérifier ils ont les mêmes références couleurs les mêmes symboles les mêmes références couleurs alors que vous preniez cette règle est là où cette règle est classe que hop si je fais ça mais vous avez deux marques page 1 marque page 2 on s'en fiche parce que c'est les mêmes références dmc quand quand des fois c'est les mêmes c'est pas les mêmes motifs on regarde par rapport aux couleurs pour savoir si c'est le cartonnette 1 pour aller avec le marque page 1 où vous voyez mais là peu importe parce que 310 310 420 420 666 voyez c'est les mêmes 666 700 720 666 700 720 907 975 907 975 38 43 38 65 38 43 38 65 c'est pareil c'est la première fois que ça m'arrive que j'ai marque page avec les mêmes couleurs donc c'est bien parce que comme je vais pouvoir finir cette règle est là par exemple et puis prendre les autres couleurs si j'ai besoin donc regarder les couleurs noir marron rouge vert orange vert marron bleu et blanc le blanc c'est le 38 65 on peut regarder la deuxième règle est c'est la même c'est l'émet pas celui-là il s'en va hop c'est les mêmes couleurs voire même je vais mettre tout sur la même règle est et puis je peux plus je vais pas m'embêter avec deux règles je sais pas on verra le prix de ce marque pas j'étais au prix de 3 euros 86 ouais j'avais dit je crèquerais plus sur les trucs de noël c'est raté c'est raté mais là ça marque pas chez petit c'est mignon c'est tout soupinou donc voilà je sais pas quand est ce que je le ferais avant noël peut-être je sais pas j'ai pas dit j'ai pas dit que c'était j'ai pas dit pour quelle année après tout j'ai pris des projets noël j'ai dit ce sera fait pour noël mais j'ai pas précisé de quelle année donc hop moi je vais pas le remettre dans le plastique je vais le remettre là dedans comme c'est quelque chose que je risquerais de faire quand même puis ça va être comme c'est noël je vais glisser dans mon sac de projets noël ensuite j'ai choisi dans celui là j'ai choisi cette petite fille dans les tons bleus qui donne du léa c'est petit chaton 14 c'était 32 par 40 donc je vais regarder avec vous donc c'est une toile en imprimé mais comme d'habitude il ya de fortes chances que je la fasse en points comptés attendez il faut short le patron ça peut être sympa alors petit diagramme en petit diagramme qui est pas vraiment petit mais voilà diagramme on retrouve notre motif derrière on a notre tableau avec les couleurs donc on a des croix complète 28 29 je sais plus lire mes chiffres 29 et nous avons du demi point de couleur en demi point donc là ça va être le q et le u pour la toile mais sur notre fin sur le diagramme mais sur notre toile ça va pas être le même symbole les symboles que l'on a sur le diagramme et les symboles que l'on a sur sur la toile c'est pas les mêmes donc nous par exemple nos demi croix le q et le u nous ça va être les petits carrés hop voyez les petits comme un petit damier la verre et orange et on les a en général alors est ce qu'on va les avoir là parce qu'en général c'est pour faire les ombres des bols mais là nos petits damier je les vois pas pas ça commence bien si je vois pas les damier est ce que si je regarde sur mon diagramme peut-être que peut-être que peut-être que peut-être que parce que s'ils m'ont mis ces symboles là c'est que je dois avoir ce que oui ça c'est en plus pas très malin parce que ils m'ont mis des demi points la lettre q puis ils me ont mis en croix complète et m'ont mis en en demi croix ben j'en vois pas en plus ce serait écrit en haut à gauche du carré là c'est bien centré non ils sont là j'ai trouvé et pas grâce au diagramme parce que mon en fait sur mon diagramme heureusement que alors je sais pas si je vais le faire en points comptés parce que sur mon diagramme là ça c'est des croix complète c'est le symbole q le q est fait le fond est un peu en couleur crème d'accord là ils m'ont mis un symbole q et u sous fond blanc mais mon hum non mis sous fond blanc aussi dans dans mon projet alors que quand je regarde un sur mon diagramme quand je regarde sur ma toile mon plus ce sera ce que je vois en orange c'est pas en demi croix donc non je vais pas la faire en points comptés je vais la faire en estampé parce qu'en fait mes deux micro ils vont être là et voir même je vais commencer par faire mes deux micro parce que comme ça je sais que je vais pas me tromper donc quand je vais là je vais la commencer je vais faire mes deux micro là tout de suite comme ça ce sera fait enfin tout de suite après la vidéo comme ça ce sera fait et là je sais que je vais pas me tromper avec mes mes autres symboles parce qu'ils sont là en fait mes deux micro et on voit bien les damier quand même voyez attention c'est quelque chose que j'ai envie de faire j'aime bien le prix de cette toile alors comment je l'appelais moi jeune fille poupée 5 euros 38 est plutôt sympa dans les tons bleus les couleurs on a les aiguilles agrafées au nombre de deux comme d'habitude on a du noir du bleu du marron marron gris bleu marron j'arrive plus avec mes couleurs marron orange jaune encore des tons orangés vous avez vu des tons gris des tons bleus et on a encore du marron du marron du vert du vert du marron du beige du jaune pastel un joli bleu et y en a beaucoup du vert du gris du marron du marron du marron et le blanc le 5200 donc je suis pas trop pour recommencer des nouveaux projets mais là je crois que je vais craquer on verra on verra on verra faut que j'avance aussi mais là j'ai l'occasion d'avancer donc on verra donc plutôt sympa cette petite toile j'adore c'est la première fois que je vais broder une toile comme ça une petite fille n'importe quoi moi ça rentre pas il faut que je force et je plie ma feuille et la dernière toile pour cette première partie là j'ai craqué littéralement dessus et là je pars vraiment dans quelque chose que j'ai pas l'habitude de broder voilà un petit peu de couleurs comme ça sous forme géométrique des petits verres des petites bouteilles j'ai envie de la faire en points comptés aller en estampé mais j'ai envie de la faire en points comptés ah bah là j'ai tout sorti comme ça ça va plus vite c'est une 14 c'était 31 par 40 je vais au moins ranger ma feuille le prix de cette toile comment j'ai marqué moi vers géométrique 5 euros 87 je vais vous remettre les liens en barre d'infos ainsi que le petit code promo de 10% donc là on retrouve notre motif et on retrouve nos couleurs il y en a 34 voilà on retrouve ici encore que j'ai quand même pas mal de grandes on verra je vais la faire en points comptés en points estampés je sais pas on verra quand comptés ou points estampés je sais pas j'avais dit à tom je vais tricher je vais faire tout ce coup tout ce qu'on voit en noir voyez toutes les croix en noir puis je vais la mettre à tromper comme ça j'aurai que du remplissage à faire mais non parce que j'ai tout le contour donc soit j'ai fait en points comptés soit je la fais en estampé on verra on verra on verra en tout cas il ya de belles couleurs ouais ça va être joli ça va être de belles couleurs les symboles ils sont clairs ils sont nets mais je crois je vais quand même faire tout ce qui est en noir tout mon contour avant hop comme ça j'aurai vraiment que du remplissage à faire je pense que je vais faire ça je vais vraiment faire tout ce qu'on vous tous les contours tout ce qu'on voit en noir tac 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 et puis je viendrai faire du remplissage mais est ce que est ce que je fais je triche comme j'ai dit à tom je fais tout remplissage et je le fais en points comptés remplissage en points comptés ou est ce que je fais mon noir et je fais mon remplissage avec mon point estampé je sais pas peut-être que je vais tricher peut-être que je fais peut-être que je vais faire tous mes contours noirs puis je vais venir faire du remplissage quand même après puis je ferai mon contour après on verra on verra on verra donc le prix je voulais dit on va regarder les couleurs les aiguilles au nombre de deux agrafés sur les réglettes je vous montre les dernières couleurs de la 31 à la 34 on est dans les teintes de bleu et on va regarder tac là de la couleur une à la couleur 15 regardez ces couleurs violet vert rouge noir c'est bon du violet du violet du couleur saumon du jaune du rouge du vert grisonnant du moutard du orange du prune du rouge du rose du rose en veux tu en voilà il y en a trois teintes on part sur deux teintes de vert deux teintes de marron une couleur chair deux teintes de orange un jaune un peu orangé on part sur deux teintes de bleu un moutin de plus clair un kaki franchement a de belles couleurs franchement franchement moi je suis bien tenté de faire tout le noir et de tricher j'ai bien envie de faire ça j'ai bien 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 envie moi je crois je vais faire ça je crois je vais commencer mon noir puis je vais tricher après je vais mettre à laver à un tremper et puis je vais venir faire venir faire mon remplissage donc voilà donc ouais je pense que je vais faire ça comme ça j'ai pas besoin de chercher mon milieu sur ma toile j'aurai déjà tout mon contour de noir de fait et puis j'aurai que mon contour de mes bouteilles et de verre à faire et mon remplissage et puis voilà je pense que ouais je vais faire ça je ferai je l'aurais fait à moitié estampé et puis à moitié compté donc les produits pour cette première partie sans un lot de 100 fils au prix de 9 euros 95 notre petit marque page noël hibou au prix de 3 euros 86 notre jeune fille 14 7 et 32 par 40 au prix de 5 euros 38 et nos formes géométriques 14 7 et 31 par 40 au prix de 5 euros 87 voilà pour cette première partie une boxing partenariat avec la société vip cross stitch je vous mets tous les liens en barre d'infos je vous rappelle le petit code de 10% qui est lily 10 l y l y 10 vous le retrouverez également en barre d'infos je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye